Des archéologues découvrent une arme vieille de 2400 ans, une épée mystérieuse qui défie le temps. Une arme vieille de presque 2500 ans est parfaitement conservée ? Oui, ça existe vraiment. Découvrez dans la vidéo d'aujourd'hui comment cette mystérieuse épée est restée tranchante comme un rasoir après toutes ces années. Nous avons également quelques autres découvertes archéologiques qui vous choqueront. Vous allez être fasciné par ce snack bar avec de la nourriture vieille de 2000 ans et complètement dégoûté par tout ce que les scientifiques et archéologues ont trouvé à l'intérieur d'un énorme tas de crottes de dinosaures, extrêmement bien conservées. Une crotte géante de dinosaures ? Oui c'est ça, vous avez bien entendu. Les archéologues ont trouvé des excréments de dinosaures qui étaient tellement bien conservés qu'ils ont pu en analyser le contenu. Ces excréments fossiles sont connus sous le nom de coprolites et dans les années 1990, les archéologues en ont découvert une grande quantité dans le Saskatchewan au Canada. Ce fumier fossilisé a été trouvé juste au-dessus de la frontière américaine, près du Montana et du Dakota du Nord. Ce coprolite est estimé à 65 millions d'années. La bouse des temps anciens mesurait 44 cm de long. Entre un tiers et la moitié des excréments étaient remplis de fragments d'os provenant de malheureux animaux que le dinosaure avait consommé avant de mourir. Les scientifiques ont supposé que les excréments fossilisés provenaient peut-être d'un T-Rex, car c'est le seul dinosaure carnivore connu dans la région à cette période. Mais tous ne partagent pas cet avis. Un paléontologue connu sous le nom de Carl Flessa, qui étudie les fossiles à l'université de l'Arizona, a réuni une équipe pour approfondir les recherches. Ils ont commencé leur sale besogne en examinant les excréments de divers animaux vivants. L'équipe a pesé les excréments de divers mammifères et oiseaux, puis a comparé le poids des excréments de chaque animal à son poids corporel. Plus de 86 animaux ont été comparés, en partant des souris jusqu'aux éléphants. Ensuite, l'équipe a fait une application mathématique de données recueillies sur les animaux vivants pour estimer le poids des excréments des dinosaures. Pourquoi se donner tant de mal ? Comment vous sentiriez-vous en vous réveillant chaque matin en sachant que votre travail de la journée consiste à peser des crottes d'animaux ? Pour une femme nommée Karine Chin, les coprolites sont l'œuvre de sa vie. Elle adore les mystères et les découvertes qui peuvent découler de l'analyse des excréments fossilisés. Karine Chin travaille à l'université du Colorado, à Boulder, en tant que paléontologue. Elle a écrit un article scientifique complet sur la découverte de 2,4 litres de fumier, et elle est d'accord pour dire que le meilleur suspect est le Tyrannosaurus rex, à l'heure actuelle en tout cas. D'autres carnivores ont peut-être vécu dans la région, mais nous n'avons pas encore découvert de fossiles qui peuvent prouver leur existence. Chin a également récemment écrit un article scientifique sur un coprolite encore plus gros. Celui-ci était d'une taille époustouflante de 6 litres. Tout comme le premier coprolite que l'équipe scientifique a analysé, celui-ci était également rempli de copodos, ce qui suggère qu'il provient certainement d'un carnivore, et peut-être encore plus gros que le T-rex. C'est une pensée assez terrifiante, n'est-ce pas ? Certains dinosaures herbivores étaient encore plus gros que le T-rex, et ses cousins mangeurs de viande. Carl Flessa et Karine Chin ont utilisé leur recherche actuelle pour estimer qu'une crotte de l'espèce de dinosaure végétarien à long coup aurait pesé plus de 15 litres. Ce spécimen étonnant a probablement été déposé par un argentinosaurus, qui parcourait l'Amérique du Sud et pesait le poids de 7 éléphants réunis. Voici ce que Karine Chin déclare. Les coprolites peuvent révéler beaucoup de choses sur l'environnement d'un animal. Le contenu d'un coprolite montre ce qu'un dinosaure a mangé. Et comme certaines crottes fossiles contiennent des traces de muscles préservés, les scientifiques peuvent calculer à quelle vitesse le système digestif d'un dinosaure a décomposé la nourriture. Vous voulez savoir autre chose sur les crottes fossilisées et ce qu'elles peuvent nous dire ? Des fouilles dans les coprolites montrent que d'anciens cousins des actuels coléoptères et des escargots mangeaient des excréments il y a de ça des millions d'années, de la même manière qu'ils le font encore aujourd'hui. Reconnaîtriez-vous des excréments fossilisés si vous tombiez dessus par hasard ? Ou les prendriez-vous pour de la roche avec un aspect assez bizarre ? Un snack bar avec de la nourriture vieille de 2000 ans. Il y a près de 2000 ans, en 79 après Jésus-Christ, l'ancienne ville romaine de Pompéi a été dévastée par l'explosion massive du Vésuve, un volcan géant. Les cendres ont alors rapidement recouvert toute la ville, qui comptait 13 000 habitants, suivi par la libération de gaz dangereux et de coulées de lave mortelles. Pompéi et la plupart de ses habitants ont été préservés à jamais dans ce mélange de cendres et de lave, nous laissant un site archéologique fascinant, qui continue à produire de nouvelles et passionnantes découvertes chaque année. La dernière découverte étonnante faite dans la vieille ville n'est autre qu'un snack bar. Les habitants de Pompéi ont peut-être vécu il y a de nombreux siècles, mais ils aimaient grignoter dans les stands et les cafés au bord de la route, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Connus sous le nom de thermopolium, qui signifie comptoir de boisson chaude en latin, ces anciens stands de nourriture étaient si populaires dans la ville de Pompéi que les archéologues estiment qu'il y en avait plus de 80 répartis dans toute la ville. Ce thermopolium particulier, situé dans une partie de la ville qui n'est pas encore ouverte au public à l'heure actuelle, est un des préférés des archéologues, et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur est assez étonnant. Les détails étaient si précis que les archéologues ont pu dire que le comptoir alimentaire avait été fermé en toute hâte, en cette dernière journée fatidique à Pompéi. Les restes humains d'un homme âgé ont été retrouvés derrière le comptoir. Il est possible que les plus jeunes aient pu évacuer la zone, mais les plus âgés sont restés derrière et sont morts relativement rapidement lors de la première phase de l'explosion volcanique. C'est ce que pense Massimo Osana, le directeur général du parc archéologique de Pompéi. Le stand de nourriture lui-même est décoré de magnifiques fresques, représentant probablement le menu. Les fresques sont de couleur vive. Elles montrent un poulet et deux canards colvaires suspendus. La surface du stand de restauration présente de profonds trous circulaires, servant à accueillir des bocaux en céramique. Et qu'est-ce que les archéologues ont trouvé exactement à l'intérieur du stand de nourriture ? Rien d'autre que des morceaux de nourriture vieux de 2000 ans, quand même. Il semble que ce café de bord de route offrait un large éventail de délicieuses options. On y a retrouvé des restes de porc, de poisson, d'escargots et de bœuf. Des fragments d'os de canard ont également été découverts à l'intérieur. Des fèves, que les Romains utilisaient pour modifier le goût du vin, ont également été retrouvées écrasées sur le site. Des ustensiles étaient également présents, ce qui donne une image complète du snack bar de Pompéi. On y a trouvé des ustensiles de cuisine, un bol en bronze, des bocaux en céramique et des bouteilles de vin. Les fouilles à Pompéi se poursuivent encore aujourd'hui. Avant de passer à la dernière histoire de notre saga d'objets fascinants, parfaitement préservés, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à notre chaîne. Vous ne voulez pas manquer nos prochaines histoires folles, émouvantes, instructives ou amusantes. L'ancienne épée chinoise qui a défié le temps. Il y a 50 ans, un archéologue fouillait une tombe en Chine, lorsqu'il est tombé sur une épée ancienne. C'était en 1965, et l'emplacement était une série de tombes anciennes dans la province de Hubei. L'épée a été trouvée à côté d'un squelette. L'épée et le squelette se trouvaient dans un cercueil en bois presque hermétique. Les archéologues ont été stupéfaits qu'une épée en bronze parfaitement conservée avec un fourreau ait pu être récupérée dans un cercueil. Cette épée présentait un savoir-faire inhabituel et étonnant. Depuis la turquoise incrustée sur le manche de l'épée, jusqu'à l'inscription écrite en chinois ancien, connue sous le nom de calligraphie oiseau et insecte, qui est notoirement difficile à apprendre. Lorsque les caractères chinois ont été déchiffrés, on a pu lire. a fabriqué cette épée pour son usage personnel. Les deux caractères restants étaient probablement le nom du roi, Gujian, qui a vécu de 496 à 465 avant Jésus-Christ, ce qui fait que l'épée a 2500 ans. Cette belle épée contenait encore plus de mystères et d'intrigues. Quand l'archéologue a touché la vieille lame, elle était si tranchante qu'elle a fait couler son sang. Des tests ont ensuite révélé que l'épée était si tranchante qu'elle pourrait facilement trancher une pile de 20 feuilles de papier. Personne ne s'attendait à une découverte aussi surprenante ce jour-là. Comment cette épée avait-elle pu survivre plus de 2000 ans dans un environnement humide, sans une seule trace de rouille ? Et comment les anciens artisans chinois avaient-ils sculpté les caractères délicats et forgé une épée assez solide pour rester tranchante pendant une aussi longue période, sans jamais subir d'usure ? Connue sous le nom de l'épée de Gujian, elle est étonnamment courte, 55,7 cm de long. Les autres armes de la même période historique sont généralement plus longues. La poignée est incrustée de turquoise et délimitée par de la soie. La lame elle-même ne mesure que 4,6 cm de large. Avez-vous une idée de la façon dont cette épée a pu survivre plusieurs millénaires et rester intacte ? Voici ce que les tests ont révélé. La composition de l'épée a permis de la rendre résistante à la rouille. L'épée de Gujian est principalement composée de bronze. Elle contient une forte concentration de cuivre, ce qui la rend plus souple et moins susceptible de se briser. Les bords sont en état, ce qui les rend durs et tranchants. Il y a dans sa composition également de petites quantités de fer, de plomb et de soufre. Des recherches plus approfondies ont révélé une forte proportion de soufre et de cuivre sulfuré. Ceci confère à l'épée sa qualité anti-rouille. Quelle démonstration impressionnante de la qualité de l'artisanat chinois ancien. L'épée est si précieuse pour le peuple chinois qu'elle est considérée comme un trésor d'état, au même titre qu'Excalibur du roi Arthur en Occident. Aimeriez-vous avoir une épée qui a défié le temps ? La seule façon de la percevoir est d'aller en Chine. Après qu'un ouvrier de Singapour a accidentellement cassé l'épée en démontant une exposition dans un musée, le gouvernement refuse de la laisser quitter la Chine continentale. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé ces objets historiques fascinants comme nous. Lequel de ces objets préservés vous a le plus intrigué ? La bouse de dinosaure ? L'ancien snack bar ou l'ancienne épée chinoise ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. A bientôt !